Bonsoir à tous, je vais vous parler un petit peu des messages que recevait Jean-Marc. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas qui il était, je vais faire une présentation assez rapide, et ensuite je lirai quelques messages. Donc Jean-Marc, c'était mon époux, il était issu d'une famille catholique classique, ordinaire. Il a été baptisé, il a fait sa communion, sa confirmation, le parcours habituel. Il a toujours été à la recherche de la vérité, et tant qu'il ne l'avait pas trouvé, il n'était pas apaisé dans sa jeunesse. Et c'est le 11 juin 1980, au cours d'une petite réunion de prière, il fait une rencontre extraordinaire du Seigneur. Il ressent la présence de Dieu, il est touché par la grâce. C'est une explosion de joie, ils font en larmes. Il y avait très peu de personnes à ce groupe de prière, mais ce n'est pas forcément le nombre qui compte, c'est l'intensité de la prière. Dieu se fait connaître par la présence d'une lumière, d'une clarté merveilleuse qui inonde tout son être. Une paix infinie l'envahit. Il est en un instant libéré de toute pensée. C'est le vide de lui-même et le plein de Dieu, c'est ce qu'il disait. En un instant, Dieu le fait passer des ténèbres à sa lumière. Il s'est senti comme ressuscité. Il avait la preuve tangible de l'existence de Dieu. Et c'est sept ans plus tard qu'il entend dans son cœur une parole qu'il interpelle et lui demande d'écrire des messages. Entre autres, il lui dit, je viens enseigner aux hommes de bonne volonté, à tous ceux qui veulent reconstruire un nouveau monde d'amour et de paix. Pendant plus de 25 ans, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi la très sainte Vierge Marie, lui livrent de nombreux messages qui s'adressent à toute l'humanité, à tout homme de bonne volonté, sur cette terre qui souhaite collaborer à la construction d'un monde meilleur. Ces messages sont encore aujourd'hui d'une extraordinaire actualité dans les temps que nous vivons. Car la parole de Dieu est vivante, hier, aujourd'hui et demain. Donc je vais commencer avant de lire les messages par une invocation trinitaire qu'il avait reçue avant de commencer ses conférences quand il venait témoigner. Que Dieu le Père, le Dieu de tendresse et d'amour, visite le cœur de chacun ici présent. Que Dieu le Fils Jésus soit l'amour dans votre cœur, et que Dieu le Saint-Esprit soit l'ôtre précieux de vos âmes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant on va invoquer aussi, demander l'Esprit Saint de venir sur nous. Vous répétez après moi si vous voulez bien. Père infiniment bon et aimant, vous nous avez donné votre Fils bien-aimé, Jésus, pour nous libérer du mal et du péché. Déniez maintenant à la prière de votre Fils, le Sauveur, nous accordez la plénitude de l'Esprit Saint. Venez Esprit de Dieu, venez en nous, et que votre lumière nous éclaire et éclaire tous nos frères. Alors je vais vous parler un petit peu de la prière, je vais vous lire quelques extraits maintenant de messages. Alors particulièrement on départ sur la prière, l'importance de la prière. Une prière réussie, une prière exaucée doit être vécue, dite avec beaucoup de recueillement, de sincérité et d'amour. Prenez bien votre temps pour me parler et rendre grâce à Dieu de toutes les merveilles dont il vous comble, de tous ses bienfaits. Plus votre âme sera dans l'action de grâce, sera reconnaissante envers Dieu, et plus vos prières seront entendues et exaucées le mieux qu'il soit. Le temps n'existe pas face à l'éternité des siècles, qui est le domaine de Dieu. Aussi, une prière peut-elle se réaliser plusieurs années après, au temps de l'accomplissement de la volonté de Dieu, et non au moment que vous souhaitez. Dieu seul sait ce qui est le mieux pour chaque âme. Aussi, faites confiance en la sainte volonté de Dieu, et rendez-lui grâce toujours et en tout lieu. N'oubliez pas que la prière qui plaît le plus à Dieu est celle d'un cœur contrit et reconnaissant, c'est-à-dire celle d'une âme qui reconnaît ses fautes et qui renonce à son péché en remerciant Dieu de sa grande miséricorde. Alors, lorsqu'on commence une prière, on fait un beau signe de croix. Il avait reçu un message sur le signe de la croix. Le signe de la croix est le signe du salut, le signe de la vie éternelle. Tout baptisé doit faire ce signe de la croix avec un très grand respect, avec dignité, avec amour. Il faut tracer sur son corps le signe de Jésus-Christ très lentement, en se laissant inonder de l'amour du Sauveur et de son très précieux sang, qui vient sur vous lorsque vous invoquez sa divine bénédiction. Mes enfants, si peu traces ce signe de la croix comme il le faudrait, et de ce fait, beaucoup perdent de nombreuses grâces. Je vous demande, chers fils et filles, d'aimer beaucoup Jésus en aimant sa sainte croix. Il n'y a que le sang de Jésus cloué sur la croix qui puisse vous sauver. Voilà pourquoi vous devez aimer profondément le signe de la croix. Car c'est dans ce grand mystère d'amour que Jésus vous a donné son sang et sa vie. Mes enfants, priez beaucoup, de plus en plus. Les temps que voici sont des temps difficiles, où les âmes seront grandement éprouvées. Je suis à vos côtés pour vous soutenir dans ce rude combat. Soyez vigilants, priez et faites pénitence pour ceux et celles qui ne le font pas. Prenez chaque jour le temps si précieux de la prière pour venir me rencontrer. Celui qui dit m'aimer vient vers moi de lui-même, sans aucune contrainte, et je peux ainsi le combler de mon divin amour. Lorsque je suis accueilli, je peux combler chaque âme de mes bénédictions et des grâces dont elle a besoin. Je peux conduire chaque âme vers son épanouissement et je peux lui donner cette fécondité spirituelle qui lui fera porter du fruit en vue du royaume des cieux et de sa progression. Si vous me laissez faire, vous goûterez dès à présent, dès aujourd'hui, aux joies que je réserve à mes élus, à ceux qui m'ont dit oui de leur vivant et qui se sont laissés conduire. Celui qui se met en route à mon appel, celui-ci est digne de recevoir en héritage le royaume des cieux. Les clés du royaume lui seront remises et il entrera dans ma joie éternelle. Dans l'importance de la prière, beaucoup de messages sur la prière. Et je vais vous le dire maintenant, le dernier message qu'il avait reçu le 1er janvier 2016. Et c'était, il est urgent et capital de persévérer dans la prière. Donc c'était la Vierge Marie qui avait donné ce message. Vous qui m'êtes fidèle dans la récitation quotidienne du chapelet et du Saint-Rosaire, vous devez persévérer dans la prière qui m'est non seulement agréable, mais qui m'est de plus nécessaire pour avec vous sauver une multitude d'âmes en danger de perdition éternelle. Beaucoup d'âmes et un plus grand nombre chaque jour encore se détournent de moi et de mon Fils Jésus. Elles ne veulent pas des commandements de Dieu, ni des merveilles que Dieu opère dans sa Sainte Église. Les âmes ont déserté les bancs des Églises, le chemin des confessionnaux, celui de la prière. Elles se sont laissées accaparées par l'esprit du monde et ses multiples et attrayantes séductions. Profiter de la vie présente à tout prix, voilà quel est leur principal objectif. Penser à l'éternité et aux conséquences de ses péchés ne les intéressent pas. Ces âmes-là, en très grand nombre, ne réagissent pas parce qu'elles sont aveuglées par l'esprit des ténèbres qui veulent les conduire sur de mauvais chemins. Ça, je mets la parenthèse avec le témoignage tout à l'heure. C'est, voilà. Les péchés qui enténèbrent votre humanité dans son ensemble sont de graves offenses aux yeux de Dieu et ils appellent réparation par des événements dramatiques et de grande ampleur. Aussi, mes enfants, vous comprendrez combien il est urgent et capital de persévérer dans la prière, non seulement pour vous qui êtes fidèles à Dieu, mais aussi pour toutes ces âmes-là qui lui font de graves offenses. Alors, je voulais parler particulièrement d'une prière, je ne sais pas si elle a été distribuée, la prière de consécration à la Très Sainte Trinité. Le Seigneur disait « Je désire que tous mes enfants se consacrent pleinement et totalement au Père, au Fils et au Saint-Esprit, consacrent également leurs familles, leurs amis et tous les hommes et femmes de cette terre. Je désire que vous fassiez et viviez cette consécration le plus possible, à chaque instant de votre jour. Ainsi, vous pourrez sauver les âmes. Ainsi, vous ouvrirez la voie à l'Esprit Saint dans vos cœurs. » On va pouvoir la dire ensemble quand tout le monde l'aura. Par rapport à cette consécration, « Reliez-vous en pensée, en esprit et en vérité à la toute-puissance irradiante de la fontaine jaillissante de vie éternelle qu'est la Très Sainte Trinité. Ainsi, vous obtiendrez tous les trésors, bénédictions et grâces auxquelles vous pouvez prétendre sur cette terre comme au ciel. » « Très Sainte Trinité, Vous Père, vous Fils, vous Esprit Saint, Je me consacre pleinement à vous dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps et dans ma vie. Et je vous consacre ma famille, tous mes proches et tous ceux que je ne connais pas, qui sont mes frères et sœurs en Jésus-Christ. « Très Sainte Trinité, répandez en chacun de vos enfants les grâces infinies de votre miséricorde pour l'éternité. Que toutes les âmes soient rachetées par le sang du divin Agneau et par l'amour de Dieu le Père et que le règne de l'Esprit Saint s'établisse sur cette terre, dans tous les cœurs et dans toutes les âmes pour les siècles des siècles. Ainsi, l'Esprit de Dieu aura vaincu définitivement l'Esprit du Mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, on peut dire un chapelet en l'honneur et à la gloire de la Très Sainte Trinité. On ne va peut-être pas le faire ce soir parce que ça va allonger. Mais je vous dis qu'il y a un chapelet qui existe en faisant en particulier la consécration à la Très Sainte Trinité sur les gros grains d'un chapelet marial. Et avec une invocation à la fin, en invoquant les saints et saintes du paradis. Et sur chaque grain de l'Ave Maria, c'est à Très Sainte Trinité, nous vous aimons de tout notre cœur, sauvez tous vos enfants. Et ce chapelet est conseillé particulièrement pour la conversion des pécheurs. Il se récite aussi pour leur éviter la damnation éternelle et pour les âmes du purgatoire. Et on peut le réciter à l'intention d'une personne. Voilà. Et par rapport à la consécration à la Sainte Trinité, Voilà encore un autre message qui avait, vous pouvez vous asseoir, qu'il avait reçu. Refusez le mal, rejetez-le définitivement et consacrez-vous pleinement au bien de Dieu, à la perfection de Dieu, à l'amour de Dieu et à la miséricorde de Dieu. Par cette consécration, affirmez votre appartenance à Dieu et votre désir de le servir et aller vers une vie nouvelle. Plus vous serez nombreux à vous consacrer à la Très Sainte Trinité, et plus l'humanité pourra éviter les événements graves et douloureux qui ne cessent de se rapprocher de vous, tels de lourds nuages ténébreux qui vont bientôt se déchaîner. Alors, si votre foi est faible aujourd'hui, que deviendra-t-elle au cœur de la tourmente ? Seules les prières et la confiance en moi, votre Père, pourront vous sauver et vous permettre ainsi de retrouver le bon sentier, celui qui mène aux collines éternelles. Priez, priez et priez encore, afin que ma volonté s'accomplisse sur cette terre comme au ciel, et soyez artisans de cette volonté. Ensuite, je voulais vous parler du scapulaire. Aujourd'hui, nous sommes à la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Il avait reçu deux messages sur le scapulaire. Je vais vous lire quelques extraits. La Vierge Marie, qui lui, le 25 mars 2003, recevait de ma main douce et maternelle ce cadeau du ciel, le scapulaire. Je vous le dis à nouveau, mes enfants, tant d'âmes sont engagées sur des voies de perdition sans même le savoir. Tant d'âmes sont en danger de tomber en enfer et refusent de quitter leur péché. Le monde dans lequel vous vivez s'éloigne à grands pas de la volonté divine, de ses commandements, de sa sainte Église. Que de fléau menace cette humanité qui veut se couper de sa source, de son Créateur. Chaque minute qui passe a des conséquences dramatiques pour les âmes qui ne se placent pas sous la protection de Dieu par mon intermédiaire. Voilà pourquoi, chers enfants, je vous rappelle la nécessité d'avoir recours aux bénédictions, aux médailles, aux scapulaires. Celui qui se place volontairement sous ma protection maternelle par le sein scapulaire évite bien des dangers tant corporels que spirituels. s'ouvre alors devant lui le chemin de la vie éternelle. C'est déjà votre oui à Dieu par Marie, votre engagement solennel à me suivre. Je vous demande, chers enfants, d'avoir recours à moi, de recevoir au plus vite le sein scapulaire, de placer vos enfants et toute votre famille sous mon manteau protecteur. Ce sera sans doute une des plus sages décisions de votre vie. Mes promesses concernant le port du scapulaire demeurent inchangées, mais mes bénédictions seront multipliées selon la confiance que vous m'accorderez. Mes enfants, passez du temps dans la prière et dans l'action de grâce. Recevez de ma main douce et maternelle ce cadeau du ciel que je vous donne moi-même, le scapulaire. Partagez ce trésor avec tous ceux et celles que vous rencontrerez. Je vous veux tous sous mon manteau. Un petit extrait ici. Un trésor vous a été confié, le sein scapulaire, qui n'est autre que ma protection maternelle et personnelle pour tous ceux et celles qui veulent, comme Jésus l'a fait, trouver refuge dans mon cœur immaculé. Placez-vous sous ma protection puissante. Ainsi vous serez dans un refuge sûr et les forces de l'enfer ne pourront vous atteindre. Mes enfants, celui qui s'abrite dans mon cœur immaculé devient un enfant de Marie et de ce fait un enfant de Dieu, promis au salut éternel. Mes enfants, je vous le demande, portez tous le scapulaire et vous recevrez de moi une surabondance de grâces. Non seulement vous préservez, vous préserverez votre vie temporelle de bien des dangers, mais vous préserverez votre âme de la damnation éternelle. Je promets aussi à ceux et à celles qui le porteront de venir moi-même les conduire à la vie du ciel. Les enfants de Marie seront marqués de mon signe d'amour dans leur cœur, le M surmonté de la croix de mon Fils et ce signe sera visible au ciel. Mes enfants, cette dévotion si importante est peu à peu oubliée et je vous demande en ces jours de péril de la diffuser le plus possible. Tous les apôtres du scapulaire seront bénis particulièrement, ainsi que les prêtres qui se consacreront à ce geste sacré d'imposition du scapulaire. Mes enfants, accueillez ma protection maternelle par le Saint Scapulaire. Voilà, ensuite, je ne sais pas, peut-être que j'ai quelques messages que j'avais choisis comme ça, avec en se laissant guider par le Saint-Esprit, j'en ai deux, mais peut-être c'est trop long. Ça va ? Un peu plus fort. Parfois, vous vous plaignez de n'avoir pas reçu de grâce ni d'être exaucé par vos prières. Vous avez l'impression de supplier le ciel et qu'il reste fermé sans que vous en obteniez de l'aide. Il est vrai que le croyant est mis à l'épreuve de sa foi. Il est juste que Dieu ne donne pas toujours ce que vous demandez, mais ce qui vous est nécessaire. Certains ne demandent rien et obtiennent des grâces et des interventions divines qui semblent exceptionnelles. L'homme n'a rien à exiger de son Créateur, de son Père. Il peut, bien sûr, lui demander son aide et le prier avec confiance et j'accorderai à chacun ce qu'il lui faut, ce qui est bon pour lui. Otez le voile de péché qui obscurcit votre âme. Soyez bons et généreux, soyez ardents et vous verrez combien la grâce divine vous inondera de sa présence et de ses bienfaits. Votre prière, alors, portera du fruit en abondance. Les soucis de la vie, le trop grand attachement à la matière, l'égoïsme, empêchent votre âme de recevoir les grâces de Dieu. Soyez un vase vide et je le remplirai moi-même. Si vous voulez trop diriger votre vie, vous m'empêchez de vous guider, de vous conduire et alors vous tombez toujours dans des impasses et vous désespérez. Tout dépend de votre abandon, de votre confiance, de votre charité. Celui qui aime vraiment connaît Dieu et est véritablement enfant de Dieu. Voilà, un tout dernier sur « Le salut de la terre repose sur vous ». Je vous le dis, « Le salut de la terre repose sur vous, sur vous tous les justes qui m'aimez et aimez mon Père et qui ne demandez qu'à aimer tous vos frères comme je vous aime. » Oui, l'avenir de l'humanité repose sur vous. C'est le poids de cette croix, de cette croix que j'ai portée et qu'aujourd'hui je remets entre vos mains. Pour vous tous, elle sera moins lourde. Plus vous prierez et plus elle s'allègera. Plus vous manifesterez les flots d'amour et de miséricorde que je dépose en chacun de vos cœurs en tant que flambeau nouveau de l'espérance et plus je triompherai à travers vous. Votre mission est celle-là même, celle de sauver vos frères et sœurs, tous ceux qui ne croient pas en moi, tous ceux qui ne prient pas, tous ceux qui se sont laissés aller à corps perdus dans les abîmes ténébreux des péchés et des tentations innombrables et chaque jour accumulés. Il faut les aider, il faut les secourir, il faut les délivrer de Satan pour que je puisse triompher dans tous les cœurs avec l'aide de l'Esprit Saint, avec l'aide si puissante de notre Mère Marie, Mère de tous les hommes et de toutes les âmes. Oui, je vous le répète, j'ai besoin de vous tous, de votre bonne volonté, de votre prière et aussi surtout de votre action concrète de chaque jour, de chaque instant pour convertir les âmes et les amener repentantes dans l'abîme insondable de ma miséricorde. Il est plus que grand temps d'agir et d'agir tous ensemble car les âmes sont tourmentées, car les âmes souffrent de leur aveuglement, car le mal se déchaîne sans cesse dans le monde et veut entraîner à sa suite le plus grand nombre d'âmes. C'est donc sur vous, sur tous les justes de la terre, sur tous ceux qui peuvent le devenir que repose le salut du monde, cette poignée d'âmes peut influer sur la justice divine et intercéder auprès de Dieu, le Père Tout-Puissant, afin qu'il rachète par mon précieux sang tous les pécheurs. N'attendez plus et rassemblez-vous en un seul corps, un seul esprit, une seule prière, une seule action en moi, Jésus-Christ venu vous unir à mon cœur de miséricorde pour l'éternité. En moi, vous trouverez la paix, la force, la volonté de cette action. Je vous guiderai chacun dans la voie que vous devez suivre et tous ensemble sur le chemin du salut. et je voulais, pour terminer, nous allons prier pour la France. Je crois que la prière a été distribuée sur les petites cartes. Alors, vous répétez après moi puisque tout le monde ne l'a pas eue. Ô Marie, Reine du ciel et de la terre, Ô Marie, Reine du ciel et de la terre, vous qui avez été sacrée, Reine de France, vous qui avez été sacrée, Reine de France, protégez tous vos enfants, protégez tous vos enfants, accordez-leur sans cesse votre soutien maternel. Votre secours en toutes circonstances. Mettez en déroute avec les Légions Célestes à vos côtés les ennemis de la Sainte Église, tous ceux qui se moquent des lois divines. Et qui veulent mettre en échec le plan de salut de Dieu à travers la France. Vierge Marie et Saint-Joseph, Accordez à tous les Français la force de réagir devant une telle situation d'incroyance et d'impiété. Que la foi brille à nouveau en France et soit un flambeau de vie et de vérité pour toutes les nations. Reine de France, Soyez désormais victorieuses avec les Légions Célestes, avec Saint-Joseph et tous les Saints et Saintes de France. Que la France, votre fille, retrouve grâce aux yeux de votre divin Fils. Que ses péchés nombreux lui soient pardonnés. Et que la paix, l'amour et la vraie liberté, celle qui vient de Dieu et non des hommes soit à nouveau un modèle pour tous. Reine de France, priez pour nous et venez au secours de tant d'âmes en péril. Reine de France, soyez victorieuses en France et dans le monde entier. Soyez victorieuses en France et dans le monde entier. Sacré-Cœur de Jésus, Sacré-Cœur de Jésus, venez au secours de la France. Venez au secours de la France. Si la France, fille aînée de l'Église, se convertit, le monde entier se convertira, ainsi s'accomplira le triomphe du Chœur immaculé de Marie. Voilà. Sainte-Cœur de Jésus, Sainte-Cœur de Jésus, Sainte-Cœur de Jésus, Sainte-Cœur de Jésus, qui est miaquée du Chœur de Jésus, et la France entier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501